Bienvenue tout le monde à un autre épisode de Chilé chez Boulet. Très très content de me retrouver encore une fois. C'est encore tout nouveau dans les nouveaux studios ici, dans les studios de La Poche Bleue avec la nouvelle gang de prod. Très très fier aujourd'hui, je reçois un invité que j'ai hâte de découvrir. On ne se connaît pas beaucoup, c'est la première fois qu'on se rencontre. Mais j'ai Carl Arsenault de Carl is Cooking avec moi. Carl, tu es une machine de guerre sur YouTube. Tu as au-dessus d'un million d'abonnés sur ta chaîne de cuisine. J'ai l'impression que tu es spécialisé particulièrement ou que tu as un intérêt particulier pour les pâtisseries. Tu as un parcours en Europe. Il y a beaucoup à discuter, mais je veux apprendre à te connaître. Tu es qui, tu viens d'où et comment tu es rendu là. Carl vient de Saint-Eustache. En fait, j'ai toujours eu cette passion de la cuisine. Tu as bien dénoté tout ça. La passion de la cuisine avec un gros penchant pour la pâtisserie. Ça me vient de ma mère qui était un cuistot hors pair. Elle était vraiment très gourmande et elle aimait beaucoup partager cette passion-là. Elle l'a transmise à tous ses enfants. On est quatre enfants dans ma famille. J'ai vraiment hérité de ça et j'ai le plaisir de pouvoir vivre de ça aujourd'hui. Quelque chose que je n'aurais pas nécessairement imaginé dans le passé parce que j'ai eu un parcours qui a été quand même un peu sinueux. J'ai fait plein de choses qui étaient toujours un peu liées justement au monde de la restauration. J'ai toujours eu cette passion, donc c'était clair pour moi que j'allais étudier dans ce domaine-là. Mais j'ai fait quand même quelques allers-retours avant de revenir vraiment à la cuisine et à la pâtisserie. Du essai-erreur, peut-être? Pas tant d'essai-erreur, je dirais, mais beaucoup d'aventures qui ont été toutes passionnantes, plus les unes que les autres. J'ai donc travaillé longtemps en restauration suite à mes études en restauration et en semellerie. J'ai étudié aussi la semellerie. C'est un monde que je côtoie beaucoup moins maintenant parce que je ne bois plus vraiment d'alcool ou très, très peu. Mais j'ai donc fait mes études dans ça et j'ai travaillé en restauration dans plusieurs établissements à Montréal jusqu'à l'âge de 25 ans. Et j'ai travaillé au Toki, au Loméac assez longtemps, à des super belles institutions où j'ai eu beaucoup de plaisir. Et en 2008, j'ai été contacté, en fait, j'ai été recruté par la délégation générale du Québec à Paris pour aller travailler là-bas. C'est venu comment, ça? Bien, en fait, pendant mes études, j'ai fait beaucoup, beaucoup de compétitions dans le service de la restauration. Tu sais, comme les métiers professionnels, il y a des compétitions qui ont lieu dans ces... Oui, et tu as eu du succès beaucoup dans ces compétitions-là. Oui, j'ai fait presque toutes les compétitions, je pense, possibles et inimaginables. Je les ai faites et je les ai pratiquement toutes remportées. Et donc, ça m'a toujours amené à aller à la prochaine compétition et tout ça, donc jusqu'à l'international. J'avais fait une compétition, je pense, en 2003 en Suisse. Ça a été, je pense, mon premier voyage en Europe, si je ne me trompe pas. Et ça a comme un petit peu été les balbutiements, en fait, de cette aventure en Europe parce que ça m'a ramené quelques années plus tard, justement, donc à Paris. Parce que ce parcours-là professionnel a fait en sorte que mon nom est popé lorsqu'il recherchait, justement, un sommelier, majordome, maître d'hôtel pour la délégation du Québec à Paris. Et en fait, moi, je cochais toutes ces cases-là et ça s'est fait comme très naturellement. Je travaillais à l'époque, donc, dans un restaurant à Montréal. J'ai été contacté par eux et puis j'étais très content dans le travail que je faisais. Donc, je leur ai dit, ah, vous savez quoi, merci pour la proposition, mais non. Et deux, trois jours plus tard, je me suis dit, t'es bête, en fait. J'ai dit, c'était une super belle occasion de pouvoir aller peut-être vivre en Europe. Je les ai rappelés, j'ai passé l'entrevue, puis trois semaines plus tard, j'étais à Paris, établi là-bas. Puis rappelle-moi le titre que tu avais là-bas. Sommelier, maître d'hôtel, majordome. En fait, je travaillais vraiment pour la résidence du délégué du Québec à Paris. Donc, c'est un peu comme l'ambassade, mais c'est pour le Québec. Puis ton « day to day » ressemblait à quoi dans cette position-là? En fait, j'organisais les réceptions du délégué, donc dans sa demeure, Avenue Foch, un super beau cadre, c'était magnifique. Et donc, en fonction des événements qu'il y avait, moi, je m'occupais de faire le service, bien sûr, quand c'était des petits dîners avec les ambassadeurs, les gouverneurs de différents pays, etc. Donc, j'organisais ça, je faisais le service. Quand il y avait des banquets, des cocktails et tout ça, bien, j'embauchais les personnes nécessaires pour m'aider à faire le service et tout ça. Je gérais tout ce qui était la résidence. Avec moi, il y avait une femme de chambre, un cuisinier. Donc, on organisait tout ça ensemble. Et c'était vraiment très fun. T'as fait ça, combien de temps? À la base, c'était prévu pour être seulement deux ans, mais mon contrat s'est toujours renouvelé. J'ai fait ça pendant huit ans. Pendant huit ans? Mais dis-moi, parce que tu sais, c'est un monde que moi, je connais peu, mais est-ce que c'est typique d'un délégué à l'étranger d'avoir ce genre de truc où ça fit avec sa passion ou ses intérêts à lui? Puis, il se forme une équipe composée de gens qui vont l'aider à passer un bon moment là-bas? Bien, je pense qu'il a un peu cette obligation, en fait, de recevoir les gens à la maison. Donc, pour que ça se passe bien et puis très smooth, il ne veut pas avoir à gérer tout le casse-tête autour de, bon, qu'est-ce qu'on mange, qu'est-ce qu'on sert comme vin et tout ça. Donc, moi, j'étais là, en fait, pour pallier à ça au final. Ça, dans un CV pour un gars comme toi, c'est quand même cool à écrire. Tu sais, moi, j'ai fait ça. Est-ce que ça t'a aidé, ensuite de ça, à t'ouvrir des portes ailleurs? Bien, je dirais que je pensais que ce serait un super catapulteur, en fait, pour la suite, parce que j'avais cette idée de peut-être ouvrir un restaurant, puis de voir un petit peu où ça allait m'amener. Mais quand je suis arrivé à Paris, j'ai senti que c'était vraiment ma deuxième maison, même peut-être ma première maison. Je me suis senti tellement bien en France. En Europe, j'étais comme dans mes shoes, là. C'était comme super easy. La première journée que je suis arrivé à Paris, j'ai comme senti cette effervescence de la ville qui m'a comme émerveillé. C'était tellement simple. Je trouvais que les gens, même si tout le monde dit que les Français sont chiants, moi, j'ai trouvé comme tout hyper cool. J'avais une super bonne connexion avec la ville. Donc, je me suis beaucoup éclaté pendant que j'étais là-bas. Et très, très vite, moi, j'avais des projets, en fait, pour, suite à ces deux années-là, pour revenir ouvrir un bar à vin ici au Québec avec des personnes. Et j'ai très vite senti que je ne me sentais plus, en fait, retourné au Québec. Ça, c'est comme le déclic. Bon, c'est fait un petit peu avec le temps, mais j'aimais beaucoup ce que je faisais là-bas. Et même que je me suis dit, bon, si je veux rester là-bas et que je ne suis pas à contrat pour la délégation du Québec, bien, il faut que je prenne des mesures. Et donc, j'ai fait ma demande de naturalisation française. OK. Et donc, j'ai obtenu mon passeport français. Wow! Parce que je me voyais vraiment, en fait, vivre en Europe. J'allais dire pour le reste de ma vie, mais bon, le destin a eu d'autres plans pour moi. Mais j'aimais beaucoup ça. Puis tu parles de destin. C'était quoi, justement, le destin? Pourquoi tu es revenu? Parce qu'après plusieurs péripéties en Europe, bien, en fait, mon copain et mon mari m'ont dit, tu sais quoi, je pense qu'on devrait peut-être, si on veut faire quelque chose, revenir au Québec, parce que j'avais plus de possibilités en tant que serveur à l'époque, d'avoir un meilleur salaire, tout simplement, au Québec, dans le milieu de la restauration, et pouvoir travailler sur des projets à côté. OK. Si j'avais voulu faire la même chose en Europe, ça aurait été très, très complexe. Ah oui, hein? Ça n'aurait pas été possible. Je n'aurais pas eu le temps. Le coût de la vie était plus cher? Bien, c'est surtout que je n'avais pas le temps, tout simplement, parce qu'après avoir travaillé pour la délégation du Québec, je vais essayer de rapper ça rapidement. Non, non, prends-toi. Après la délégation du Québec, il y a eu une compagnie qui est venue me recruter, en fait, qui ouvrait un grand concept, en fait. Ça s'appelait La Jeune Rue. C'était un concept de, comme, 40 établissements qu'ils ouvraient, qui était tout lié à la restauration, à la food, au vin et tout ça. Et donc, moi, j'avais été recruté pour être directeur d'un restaurant. Et je me suis, donc, lancé dans ce projet-là, parce que j'ai obtenu ma naturalisation française entre-temps. Donc, j'avais la possibilité, en fait, de quitter la délégation pour pouvoir vraiment travailler en Europe en tant que Français. Et, bien, le projet, j'ai senti que ce n'était pas ce qu'on m'avait fait miroiter. Donc, j'ai vite senti que ça n'allait pas prendre la tournure souhaitée. Et j'ai dit, OK, ça ne fonctionnera pas comme ça. Je travaillais pour eux, comme, 85 heures par semaine. J'avais, comme, plus de vie. Maintenant. Et là, mon chum, il m'a dit, tu sais quoi, c'est comme pas possible. As-tu dépéris? Tu n'as même plus le temps de t'entraîner. Tu n'as plus le temps de rien faire. Il dit, qu'est-ce que tu penserais de retourner au Québec? Comme ça, on pourrait travailler sur des projets qui nous emballaient à cette époque-là. Notamment YouTube, on avait commencé, en fait, à faire des vidéos sur le web, mais vraiment en mode très, très, très chill dans la cuisine à Paris. Et c'était son idée, parce que moi, je ne connaissais même pas vraiment YouTube à l'époque. Pour être complètement transparent, je regardais des bloopers sur YouTube en, je ne sais plus quelle année. C'était à peu près la seule chose que je connaissais de YouTube. Et il m'a dit non, il dit, tu as tellement cette passion de la cuisine, tu aimes tellement ça. Il dit, tu devrais partager cette passion-là. Puis on pourrait faire des vidéos ensemble. Il dit, moi, je pourrais te filmer, je pourrais faire le montage. Il a vu juste. Il a vu on pointe, là, vraiment. Il était très visionnaire. Puis Isaac, c'est quand, c'est à grande, grande force. Il est très, très bon pour, comme, se projeter puis voir qu'est-ce qui peut être fait. Puis des projets, amène-en, il est toujours partant. C'est bon, puis tu parles de, tu as mentionné, puis c'est plutôt, tu sais, tu gagnes ta vie maintenant avec la cuisine, mais pas nécessairement de façon conventionnelle. Puis c'est ça que je suis curieux de t'entendre là-dessus parce que habituellement, les personnes qui sont passionnées par la cuisine vont faire comme toi, vont prendre des cours, vont ensuite de ça aller acquérir de l'expérience à travers diverses activités pour ensuite avoir l'objectif de s'ouvrir un resto ou, tu sais, d'avoir des partners puis d'avoir un petit concept à eux. C'est pas ça ton, c'est plus ça ton trip, en fait. Non, en fait, j'allais dire plus du tout parce que j'ai travaillé tellement longtemps en restauration et je sais les implications que ça a dans la vie personnelle, en fait, donc c'est toujours des horaires qui sont très complexes, on va pas se le cacher, tu travailles le soir, les week-ends, toutes les fêtes. Donc, tant que t'as cette passion, c'est génial, puis tu sais, c'est comme, c'est un super beau métier, t'apprends énormément. Mais donc, moi, à la base, j'ai vraiment étudié en service de la restauration et en semellerie, donc rien à voir avec la cuisine. Donc, à l'époque, j'avais fait quelques cours de cuisine parce que c'était dans la formation à l'ITHQ là où j'ai fait mes cours, mais c'était vraiment pas la direction que je prenais, même si à la base, avant de commencer tout ça, avant d'aller aux études, mon objectif c'était d'étudier en cuisine parce que c'était vraiment ma passion, mais les gens avec qui je travaillais déjà en restauration dans un petit restaurant de quartier, ils me disaient « toi, t'aimes trop parler avec les gens pour aller te mettre dans une cuisine au fourneau, puis pas être en contact avec les gens. » Ils m'avaient dit « il y a un service, la sonnerie, tout ça. » Donc, ça a fait comme « ah, ça me parle. » Puis c'est un peu, je trouve, une des forces du Québec, en tout cas pour avoir voyagé un petit peu là, puis particulièrement aux États-Unis, l'expérience client, l'expérience d'aller souper à quelque part où tu te sens pas nécessairement, tu sais, t'as un contact avec le sommelier, le serveur, avec la cuisine même parfois, mais t'es pas comme aux États-Unis où tu sens que là, ils veulent rentrer un autre service assez rapidement, puis ils te pressent un petit peu, t'amènes ta facture quand tu l'as pas demandé, tu sais. Mais c'est fait que t'es comme un peu, j'imagine, comme un poisson dans l'eau dans ce domaine-là ici. Vraiment, vraiment. Puis c'est comme, je dirais, travailler au Québec en restauration, c'est plus agréable que travailler en Europe parce que justement, la qualité de ton service va être récompensée, chose qui n'est pas nécessairement le cas en Europe. Comment ça? Ça change un peu, mais bon, à l'époque, si on revient quelques années en arrière, tout ce qui était pourboire en Europe, c'est des bagatelles, là. C'est quasi rien. Et c'est pour ça que c'est plus avantageux pour moi de revenir travailler au Québec parce que notre salaire était combiné avec les pourboires, chose qui n'est pas le cas en Europe. Donc, c'est vraiment minime. Et donc, ça fait un petit peu la boucle, mais c'est pour ça que la qualité, je pense, du service au Québec est si exceptionnelle et elle est aussi promue d'une autre façon, j'ai l'impression. Et c'est comme reconnu peut-être aussi. C'est drôle parce que je dirais qu'en Europe, être serveur, c'est plus reconnu, mais ce n'est pas aussi avantageux. C'est mieux payé au Québec. Et c'est ça. C'est comme ce décalage-là un petit peu. À quel moment tu as réalisé, tu sais, en commençant ta chaîne YouTube avec ton chum maintenant, Marie, que tu n'avais comme plus besoin de travailler? Ça a pris du temps. Honnêtement, ça a été très, très long. On a commencé à faire des vidéos sur le web en 2015 et on faisait trois vidéos par semaine. C'est la job, pareil. C'était énorme. Mais vraiment, au départ, départ, on a fait comme quelques vidéos. Mais Isaac, le visionnaire, il m'avait inscrit à une émission, en fait, de pâtisserie en Europe qui s'appelle « Le meilleur pâtissier ». C'est l'émission sur M6. Sur M6. C'est une des émissions les plus regardées en France. Et donc, c'est une émission qui est consacrée à la pâtisserie amateur. Et je regardais ça religieusement pour ne pas faire de jeu de mots. Il t'a inscrit à ton insu. Il m'a inscrit à mon insu à l'émission. Et je devais faire la saison 3. Il m'avait contacté. Moi, j'étais comme « T'es fou, tu m'inscrit à ça et tout ». Et finalement, pour des raisons familiales, je n'ai pas pu faire la saison 3. Puis là, il me disait « Si tu ne fais pas la saison 3, oublie ça, ta chance est passée ». Je dis « Malheureusement, pour moi, la famille est plus importante qu'une compétition télévisée. » Et finalement, c'est resté comme ça. Et l'année suivante, c'est là où on avait pris la décision de revenir vivre au Québec. Mais entre-temps, au moment où on repartait vivre au Québec, dans la même semaine, ils m'ont recontacté pour me dire « On aimerait ça que tu participes à la quatrième saison ». Et donc là, j'étais comme « Ok, mais là, je repars au Québec ». Finalement, on est retourné au Québec, mais ils m'ont dit « On est prêt à te faire revenir pour l'émission. C'est une période de deux mois en fonction de où tu te rends dans la compétition, mais jusqu'à deux mois ». Et moi, je me suis rendu en finale de l'émission. Donc, j'ai fait toute la saison. Et donc là, ça a committé vraiment ça aussi à un autre catapulteur, un autre déclencheur. Au niveau de la notoriété ? Oui, par rapport à la chaîne YouTube parce que là, les gens me disaient « Ah, on veut avoir tes recettes. On veut savoir comment est-ce que tu fais ci, ça ». Et donc là, en fait, j'avais la plateforme idéale. Et donc, on a commencé à faire des vidéos avec Zach très ciblées. Donc, pâtisserie, c'était vraiment en mode émission de cuisine très, très… avec un genre de fausse cuisine derrière. On s'organisait comme on pouvait. On a déménagé à plusieurs moments pendant cette période-là. Mais donc, c'était vraiment… c'était très « cozy ». C'était très « homemade ». Mais les gens appréciaient quand même beaucoup ça. Puis c'était comme… j'avais une… je grandissais une communauté petit à petit qui était vraiment axée sur cette passion-là de la cuisine. Et c'est ça qui m'a encore suivi en fait jusqu'à aujourd'hui. Puis c'est pour ça que je trouve que j'ai une super belle communauté parce que c'est des gens qui sont passionnés comme moi de ce que j'aime. Puis tes vidéos, bien ça fonctionne clairement là, mais… puis tes vidéos ont… ton contenu a évolué aussi, tu sais, il est super dynamique. T'es plus dans une fausse cuisine. Tu sais, je pense qu'une de tes vidéos qui a le plus pogné aussi, c'est… vous êtes rendu au Ikea pour tester la bouffe, là, tu sais, fait que vous faites tout ça. Comment tu fais pour… tu sais, parce qu'il y a beaucoup de gens maintenant à travers les réseaux sociaux, on l'a vu, ceux qui n'ont pas embarqué dans la vague nécessairement en 2015. Là, c'est rendu une mère de personnes qui essaient d'utiliser ces réseaux-là pour se propulser, puis on peut le comprendre. Comment tu fais pour te réinventer, pour rester relevant à travers tout ça quand même, tu sais? Bien, comme je disais tout à l'heure, t'es coéquipier, en fait, à ton équipe. J'aime ça. J'aime le clé d'oeil. C'est un peu ça. Et je disais que tant que t'as la passion de quelque chose, c'est là où t'auras le moins le sentiment de travailler. Donc, tu vas être toujours dans une zone de confort. Et puis moi, clairement, ma passion numéro un, là, j'en ai d'autres, mais j'adore la cuisine. Et donc, c'est comme si j'ai pas l'impression de devoir me renouveler parce que je reste toujours un petit peu à l'affût de ce que je vois, tu sais, les nouvelles tendances, des choses comme ça. Donc, j'ai toujours envie de tester des nouvelles choses. Et tu sais, même si j'ai un mode de vie où, tu sais, je mange pas de viande et tout ça, des fois, tu sais, on pourrait avoir l'impression que je serais comme limité et tout ça, mais pas du tout parce que tout s'adapte déjà de un. Et puis après ça, je me suis dit, je trouve que c'est le meilleur média, justement, pour pouvoir transmettre cette passion-là parce qu'il y a tout le temps quelque chose à faire en cuisine. Il y a toujours quelque chose d'autre à essayer. Il y a toujours des nouveautés. C'est vrai ce que tu dis de quand t'aimes quelque chose, tu sais, pour être bon dans quelque chose, ça prend de la préparation, ça prend de la recherche. Il faut que tu aies un petit peu une connaissance de ce qui se fait ailleurs dans ce domaine-là pour que tu puisses t'en inspirer. Si c'est pas quelque chose qui t'allume, ça va être du temps puis de l'énergie. Alors que toi, ce que je comprends, c'est que quand tu vas aller regarder sur le web, sur les réseaux sociaux, c'est déjà ça que tu regardes. Fait que les idées viennent en même temps que tu te divertis. Fait que c'est quand t'es capable de trouver ce mix des deux-là. Est-ce que tu… tu sais, un million d'abonnés sur ta chaîne YouTube, est-ce que c'est là que tu mets le plus de ton énergie? Les autres plateformes, vous les entretenez quand même? Oui. On essaie du mieux qu'on peut, j'allais dire, parce que c'est effectivement difficile de faire du contenu sur YouTube. Tu le sais aussi, là. Donc, de toujours en fait garder ce côté un peu « relevant » aussi, tu sais, j'ai envie de dire, de ne pas faire quelque chose juste parce qu'il faut que tu fasses quelque chose. C'est ça qui peut devenir quand même, je pense, vite oppressant pour les créateurs de contenu. C'est quand tu t'es mis un deadline aussi, ça me prend une vidéo par semaine, telle affaire, puis là que tu ressens une espèce de pression, l'idée n'est pas venue, fait que tu en forces une. Exactement. C'est jamais aussi bon. C'est là où moi, je trouve que j'ai la plus grande chance, c'est que je ne me force pas à le faire. Est-ce que tu publies à une heure précise à toutes les semaines? Tout le temps. Depuis le début, en fait, les trois premières années, on a fait trois vidéos par semaine, le lundi, mercredi, vendredi. Le vendredi, c'était la vidéo à 11h au Québec, 17h en France, et j'ai gardé en fait ce créneau-là au fur et à mesure que le contenu a un peu changé, parce qu'on faisait du contenu court au départ, et on a allongé ça sur un contenu beaucoup plus long pour en faire seulement qu'une vidéo. Et donc, j'ai gardé ce créneau-là. Donc, l'assiduité sur les réseaux sociaux est importante. En tout cas, moi, j'aurais tendance à dire oui, je pense qu'elle est… En tout cas, sur YouTube, je pense qu'elle est… Je ne sais pas si ça… Tu sais, les algorithmes changent et tout ça, mais j'ai quand même tendance à penser que d'avoir un créneau qui fait en sorte que les gens peuvent se rattacher à quelque chose, puis se dire « Ah ben, tu sais, je sais que Carly publie le vendredi à 11h au Québec… » Tu peux créer une habitude. Exactement. Puis tu sais, moi, j'ai toujours gardé ça, puis je n'ai pas dérogé. Après ça, je ne peux pas te dire si ça avait été fait différemment parce que je n'ai pas cette expérience-là, mais pour moi, en tout cas, ça a été un bon… Un bon filon. Oui, exactement. Puis les gens qui te suivent principalement sont du Québec et de France? Les deux. Les deux. J'ai vraiment deux communautés. Beaucoup aussi en Europe parce que justement, cette fameuse émission que j'ai faite, ça a été un petit peu le noyau au départ. Mais d'ailleurs, les gens souvent ne pensent pas, en fait, que je suis québécois parce que les gens pensent que je suis français. Mon accent change beaucoup plus quand je suis en Europe, je pense. Oui, on devient caméléon un peu. Oui, tu n'as pas le choix. Quand tu es en Europe et que tu travailles en Europe, tu n'as pas le choix à un moment donné parce que sinon, tu passes tes journées à juste répéter. Donc, tu finis par prendre un petit peu l'accent. Je ne vais pas essayer de le faire ici parce que quand tu essaies de le faire, ça ne fonctionne pas, mais ça se fait naturellement. Quand je retourne en Europe, j'ai l'impression que ça revient un peu comme ça. Mais donc, les gens n'ont pas l'impression, en fait, que je suis québécois. Souvent, les gens pensent comme « Ah, tu es français », puis non. C'est juste, c'est vrai que j'ai peut-être ce background-là, donc ça transparaît un peu dans l'accent. Donc, j'ai vraiment les deux communautés. France, Québec, donc vraiment tout ce qui est francophone. Aussi beaucoup la Belgique. Tu parlais d'alimentation, tu ne manges pas de viande. Oui. Pour quelles raisons? Je suis curieux. C'est très drôle parce que… Très drôle. Je ne sais pas si c'est très drôle. C'est très drôle. En fait, mon mari Isaac est végétarien depuis qu'il a l'âge de 10 ans. Lui, à l'âge de 10 ans, il a dit à sa famille « Moi, je ne veux plus manger de viande ». Il y avait un truc avec sa famille, son grand-père avait une ferme, puis il a réalisé que le petit lapin qu'il devait sauver, c'était celui qui n'allait pas se faire tuer, puis que les autres, il y allait passer à la casserole. Et donc, il a dit « Ok, c'est terminé ». Et en fait, toute sa famille a suivi. Et donc, quand nous, on s'est rencontrés en France, il était donc végétarien, et moi, je lui ai dit « Juste que tu saches, moi, je ne veux pas arrêter de manger de la viande, parce que toi, tu ne manges pas de viande ». Ça m'a rattrapé. Mais vraiment, ça s'est fait super naturellement, parce que pendant plusieurs années, tout le temps qu'on a vécu en Europe, moi, j'ai mangé de la viande. Quand je suis rentré au Québec et que j'ai recommencé à travailler en restauration, j'ai comme fait une équation. En fait, il y avait une fille avec qui je travaillais qui avait une hygiène de vie que je trouvais comme excellente. Elle avait 50 ans, elle avait l'air d'en avoir 30, et elle m'a dit dans une conversation qu'elle ne mangeait pas de viande. Et puis là, j'ai fait comme « Attends, elle ne mange pas de viande ». Elle paraît « She's looking good ». La famille de mon chum, qui sont tous végétariens, ont tous l'air super jeunes. Sa mère qui a, je ne dirais pas son âge, mais qui a l'air d'en avoir la moitié vraiment. J'ai fait comme « Ok, tu sais quoi ? » Je lui ai dit « Je vais tester de voir si ça peut me convenir. » Parce que je sais que ce n'est pas pour tout le monde. Il y a des gens qui ont vraiment besoin de manger de la viande. Moi, je me suis dit « Je veux voir si ça a vraiment un impact sur mon état de fatigue ». C'était beaucoup ça au départ, parce qu'on me disait « Tu vas voir si tu arrêtes de manger de la viande, tu vas être vraiment moins fatigué. » Puis je suis quelqu'un qui aime dormir. Donc je m'étais dit « Je vais essayer ». J'ai testé pendant comme une semaine. Je me suis dit « Je vais faire une semaine et je vais voir ce que ça va donner. » Mais tu sais, tu manges du poisson quand même. Oui, je mange du poisson quand même. Il y a des oeufs, du fromage. Oui, oui. Même si j'essaie de faire comme plus attention, mais tu sais, comme c'est vraiment dans mon alimentation. Et donc après une semaine, je me suis dit « Ok, ça n'a pas été trop difficile. Je vais continuer jusqu'à ce que j'ai envie, tu vois, d'en manger. » Puis ça a pris comme six mois avant que je remange de la viande. Wow. Six mois après, quand j'en ai mangé, j'ai tellement mal filé. Parce que je n'étais plus capable en fait, je pense, de digérer les endymes et tout ça. Et donc, j'en ai plus remangé après. Wow. Ça s'est fait vraiment naturellement comme ça. Ça n'a pas été parce que lui, il me disait « Ah, tu ne devrais pas manger là. » Ça a toujours été très « Free ». Puis c'est pour ça que même quand j'en parle dans mes vidéos, je suis comme « Vous pouvez remplacer la viande par ça. » Mais tu sais, vous pouvez le faire aussi avec ça. Je suis super intéressé à ça parce que Dominique Carpin, animateur radio, animateur télé au Québec, m'avait expliqué il y a quelques années aussi que quand il avait arrêté de manger de la viande, son énergie avait augmenté. Puis moi, tout ce que je fais dans la vie, pas tout ce que je fais, mais… T'en fais beaucoup. Oui, mais j'essaie d'optimiser mon énergie. Tu sais, j'ai été dépendant à la cocaïne pendant longtemps. Moi, ce n'était pas le pot ou même à la limite l'alcool, c'était un tremplin vert. La drogue de choix, pour moi, c'était quelque chose qui va me permettre de ne pas dormir parce que je veux pouvoir être productif. Je veux pouvoir faire plein d'affaires. Je ne veux jamais dormir. Fait que pour moi, je suis toujours en quête d'énergie. Fait que là, lui qui m'a dit « Hey, tu arrêtes de manger de la viande, tu vas avoir plus d'énergie. » Ah bien là, tabarouette, ça me parle. Même si je suis carnivore, même si l'entraînement, surtout l'entraînement en salle, c'est ancré en nous que tu as besoin. Tu as besoin de protéines, que la viande, c'est bon, ça va. J'ai essayé pendant une semaine. Je n'ai pas toffé. Je n'ai pas été capable. J'étais à court de… Ça me prenait… Je suis occupé et j'ai des journées de fou, mais de quelle façon compenser la protéine. La remplacer, oui. Fait que ok, fine, du poisson une fois, du poisson deux fois. Mais là, quand tu es rendu à… Ok, les oeufs le matin, ça va faire ta protéine. Mais deux repas par jour, quand tu es rendu à la troisième journée, ça fait 6 fois que tu manges du poisson. Tu ne veux pas que ce soit répétitif. Ben non ! Moi, c'est ce que je trouvais… Est-ce que tu manges de la protéine à chaque repas ? Si je n'en mange pas à chaque repas, je vais combiner comme souvent les légumineuses, parce que bon, légumineuses plus riz, apparemment équivalent à une protéine. Je ne suis vraiment pas nutritionniste. Non, non, non. Donc, je ne veux pas faire de faux claims. Non, mais on a eu des backlashs aussi en ayant une nutritionniste. Venez là. Mais ce que je peux te dire, puis je vais être transparent avec toi, ce que je m'attendais en ne mangeant pas de viande et en espérant être moins fatigué, je ne l'ai pas expérimenté. Oui. Ok. Je n'ai pas eu comme un regain d'énergie où j'étais comme « Ah wow, je suis en super forme ! » Rain Man, il n'y arrête jamais. Non. Mais ça s'est juste fait naturellement pour moi, puis ça a été comme facile de retirer ça de mon alimentation. Mais je pense foncièrement qu'il y a des gens qui ont besoin d'en manger. Oui. Tu sais, moi j'ai toujours été… Tu sais, je sais toujours ce que je vais manger dans la journée. Tu sais, c'est comme… Je sais que ce soir, j'ai envie de cuisiner ça, puis je pense que je me fie beaucoup à mon instinct, puis je pense que ça correspond bien à mon corps, en fait. C'est comme… J'ai l'impression que mon corps me dit ce que j'ai besoin de manger, puis j'avais l'impression qu'en coupant la viande, ce serait super difficile. Et surtout, ce que j'avais le plus peur, c'était que je n'ai plus de plaisir, en fait, à manger. Parce que moi, c'est ça. J'ai besoin que ce soit savoureux. Oui. T'avais-tu peur aussi que les gens qui te suivent… Tu sais, que tu… Il y a quand même un créneau où il y a un intérêt pour la viande dans les gens qui te suivent, j'imagine. Puis que là, toi, tu n'as plus ça. Fait qu'il y a cherché ailleurs. Tu sais, qu'il se désintéresse un peu. Je te dirais que ça s'est fait… Je n'ai pas eu tant besoin d'en parler, je te dirais, sur YouTube, parce qu'au départ, ma femme était vraiment avec ses pâtisseries. Je faisais des desserts, des desserts, des desserts, des desserts. J'ai tout fait ce qui existe en dessert. Et ça a été plus tard, en fait, quand mon mari Isaac a lancé sa chaîne YouTube, Hubi. Puis là, lui, il a commencé à faire des concepts en fait 24 heures et tout ça. Puis c'est là où nous, on a pris un autre tournant sur ma chaîne. Et en fait, j'ai arrêté de faire que de la pâtisserie. Oui. Et puis, ça m'a permis, en fait, d'intégrer la cuisine. Mais à ce moment-là, c'était déjà mon alimentation sans viande. Donc, tu sais, je n'ai pas eu à faire comme ce sacrifice-là ou de me dire, ah, je ne pourrais pas faire ça. Mais tu sais, je suis honnête sur le fait que oui, c'est sûr que ça m'est venu à l'esprit de me dire, bon, est-ce que je me ferme trop de portes, tu sais, en ne cuisinant pas de viande. Mais je me suis dit, bon, je pense que le plus naturel des choses, c'est d'être authentique. Puis quand tu es authentique, je pense que tu te rallies des gens autour de toi. Puis tu sais, je pense que c'est la meilleure façon de construire une communauté. C'est l'authenticité, tu sais, même si, bien sûr, on reste une personne qui est là sur les réseaux sociaux. Les gens ne voient pas tout de notre vie. On partage quand même énormément. Donc, je trouve que quand tu as ce côté authentique-là, puis… Oui, c'est plus payant. Puis le monde le sent aussi quand tu n'es pas totalement vrai. Ça fait combien de temps maintenant que tu n'as pas mangé de viande? Attends, je vais te dire, ça doit faire depuis 2016. Wow. Depuis 2016, oui. Bravo. C'est drôle parce que, tu sais, il y a toutes sortes de… Moi, je pense que l'alimentation puis la nutrition, c'est un peu propre à chacun. Oui. Tu sais, il y a des choses que je mange que je gère moins bien que d'autres. Mais je sais que c'est bon pour la santé, mais je ne me sens pas bien après avoir mangé. Fait que j'évite ces trucs-là. J'ai aussi… Tu sais, on parle beaucoup de jeûne intermittent. Je ne suis pas contre ça du tout, même que je le fais jusqu'à un certain niveau. Mais ce que j'essaie de faire le plus possible, c'est d'écouter ma faim. Puis, dans mon cas, réduire les portions parce que je suis gourmand. Je suis un excessif dans tout. Fait que, tu sais, écoute, tu sais, là, on est… On tourne… Ça va juin-dimanche, mais on tourne, on est vendredi. Puis, moi, le vendredi, j'ai encore les patterns de… Pendant la semaine, je suis discipliné. Oui. La fin de semaine… Je me fais plaisir. Je me fais plaisir. Puis, tu sais, je compense pour tous les faux. Je me suis privé pendant la semaine. Mais je réalise qu'au niveau de mon énergie, en tout cas, puis de ma digestion, ce qui est étroitement lié à l'énergie par le fait même, plus j'attends avant de manger, sans me rendre étourdi puis faible puis lightheaded, plus mon énergie est bonne et stable. Oui. Et plus je limite mes portions au lieu de me gaver puis de me gaver, bien, encore une fois, même principe, tu sais. Mais je le sens. Puis, tu sais, tu l'as senti. Tu as des fois… Ce que tu disais tantôt, tu as arrêté de manger de la viande, tu n'as pas senti le kick que tu espérais. Non. Mais tu l'as senti à l'inverse quand tu as recommencé à manger de la viande. Oui. Par exemple. Puis ça, je le sens aussi. Tu sais, je suis un amateur de steak puis je le prends bleu ou saignant, tu sais. Mais après ça, je suis une épave, là. Oui. Tu sais, je ne peux pas dîner avec ça puis après ça penser à aller m'amuser avec les enfants après parce que je veux juste vouloir dormir, tu sais. Fait que mon dîner est plus léger qu'avant, même si ça devrait probablement être l'inverse, tu sais, parce que le souper, mais tu es sur le bord de te coucher, tu sais. Fait qu'il y a comme… il y a beaucoup d'essais-erreurs dans mon collègue. Je ne sais pas c'est quoi l'expression, je ne me rappelle pas, mais ils disent prendre le petit-déjeuner comme un roi puis après ça, il y a un truc comme ça. Moi, je n'arrive pas à prendre un petit-déjeuner. Je n'ai pas faim le matin, tu sais. Je suis très gourmand, mais le matin, c'est facile pour moi de pratiquer du jeûne intermittent, même si je ne le fais pas tout le temps. Je te dirais que naturellement, c'est quasi ce que je fais parce que je n'ai pas besoin de manger avant 11h, midi, des fois 13h. Je ne ressens pas cette faim. Mais par contre, quand je commence à manger, là, c'est comme… Tensez-vous de là, j'ai faim, c'est comme j'ai un super gros appétit. Mais je pense que tu as la clé, en fait, dans ce que tu dis en disant d'écouter un peu ce que ton corps a besoin. Et c'est pour ça que je ne suis jamais en train de dire « faites-ci » ou « faites-ça » ou « changez tes habitudes-là ». Parce qu'il y a des principes dans chaque mentalité qui fonctionne. Je me souviens, j'avais eu un… Écoute, longue histoire courte. Après ma deuxième saison aux Alouettes, j'ai mes essais de la NFL qui approchent. Je suis brûlé, mon corps est magané de la saison. Je suis fatigué, mais dans un mois, j'ai mes essais NFL. Il faut que je sois frais dispo. J'engage un coach. À l'époque, ce gars-là travaillait pour Baseball Québec. C'est un gars qui avait un background aussi en nutrition. Il me dit « regarde, on va changer ton pattern ». Il dit « là, tu te réveilles le matin et tu te gaves. On va te bourrer le matin. Si tu as envie de manger justement des pâtisseries du gâteau le matin, on s'en fout. Mais tu vas mettre du charbon dans la machine. » Après ça, de toute façon, si tu fais ça à 6-7 heures le matin, tu as toute ta journée pour brûler ça. Il dit « plus tu vas avancer dans ta journée, là, plus on va devenir un peu plus militaire dans ta façon de t'encadrer. » Je l'ai fait pendant un mois et ça a fonctionné, mais ce n'est pas quelque chose que moi non plus me lever le matin, aller manger le restant de gâteau. Je ne sais pas si tu es comme ça. Ma journée la plus importante de la semaine, c'est le lundi. Il faut que je m'entraîne le lundi. Si je ne m'entraîne pas le lundi, rendu au mardi, je suis comme « bah, je ne suis pas entraîné ». On dirait que c'est des cycles, mais c'est la même chose avec la bouffe. Si je commence ma journée en mangeant ce que je considère une triche, après ça, je suis comme rendu au midi. Super ton intérêt. Je peux les prendre, les biscuits. C'est drôle, puis ça te reste, ça te demeure, puis je vois Marc-Antoine dans mon équipe en arrière qui me check, parce que ça reste un sujet très sensible, l'alimentation. Est-ce que tu reçois du backlash des fois? As-tu des gens au niveau de la santé, au niveau des ingrédients, au niveau des aliments? J'ai une super belle communauté. Je suis hyper chanceux et privilégié pour ça. J'ai tellement peu de ce genre de commentaires. Je ne sais pas si c'est parce que j'y fais aussi peut-être peu attention. Mais même si je me mets à aller regarder tout ça, je n'ai pas beaucoup ça. Ce n'est pas pour dire sur ma chaîne que j'ai fait des trucs où je mangeais du fast-food, des trucs et tout ça. Mais je pense que cet équilibre-là, je l'apporte dans mes vidéos parce que autant quand je vais tester des choses, des recettes TikTok ou peu importe, je ne vais toujours me faire pas un devoir parce que je le fais naturellement, parce que je suis intrigué de tester autant les trucs qui ont l'air complètement décadents que les trucs qui ont l'air hyper healthy. Ce qui est un peu comme tout le monde. C'est normal. Tout le monde a des cravings. Tout le monde a besoin de se récompenser à un moment donné de quelque chose. Comme tu dis, quand tu fais des efforts et que tu es super assidu sur ton alimentation, à un moment donné, c'est ok. En plus, c'est le fun de manger. Partager un repas avec quelqu'un ou juste profiter du goût en bouche. Ton chum et toi, je comprends que vous vous entraidez pour vos chaînes YouTube. Vous les monétisez évidemment. Vous êtes devenu des brands. Et vous êtes passé de la cuisine pâtisserie à un autre produit, High on Fun. Peux-tu me parler un petit peu de ça? En fait, High on Fun, c'est une marque de skin care que l'on a développée déjà un petit peu avant la pandémie parce que ça a pris quand même beaucoup de temps. Mais l'idée a germé vraiment pendant cette période-là. Et moi, j'ai la passion de la cuisine. Isaac, qui est mannequin de carrière, a toujours pris extrêmement soin de lui, de sa personne, de sa peau. Et donc, notamment, il faisait toujours bien soin aux produits qu'il utilisait. Quand on s'est rencontrés, il m'a dit « Ah, qu'est-ce que tu utilises comme crème? » Puis moi, à l'époque, que dalle, je ne faisais rien. Je me lavais la face avec du savon en douche. Exact, c'est ça. Et il m'a dit « Non, non, il ne faut pas que tu fasses ça. C'est important d'entretenir ta peau et tout ça, de prendre des bons produits. » Et donc, ça a toujours été, lui, une de ses passions. Et donc, quand est venu ce moment-là où on n'était plus en mesure de voyager par rapport à la pandémie, on s'est dit « OK, comment est-ce qu'on se diversifie? Qu'est-ce qu'on a envie de faire? » Et tu sais, je pense que le réflexe logique et que les gens s'attendaient de voir de nous, c'était justement qu'on se lance sur un truc très cuisine, tu sais, axé food. Mais Isaac, je savais qu'il avait cette passion-là. Puis je me suis dit, tu sais, il me l'avait verbalisé. Il dit « Tu n'aurais pas envie qu'on crée une marque de soins pour la peau? » Puis j'ai fait comme « Sure ». Je dis « Moi, ça m'a tout de suite interpellé parce que je ne sais pas, il y avait comme ce côté quand même un petit peu chimie, tu sais, les compositions, les formules et tout ça, qui me rappelait quand même la cuisine. Je n'avais pas l'impression d'être comme dans le champ. Mais c'était quand même un tournant assez important, tu sais, pour nous de se lancer dans ça. Malgré le fait qu'Isaac a testé beaucoup de produits de beauté sur sa chaîne et tout ça, ça restait une plus petite partie de son contenu. Mais il aimait vraiment ça et il aime toujours ça. Puis il m'a transmis cette passion-là. Puis comme on l'a dit, je pense que quand tu vis de tes passions ou quand tu vas vers tes passions… Quand c'est cohérent avec ce que tu fais, tu vas en parler d'une autre façon. Puis dites-moi, à partir du moment où vous avez cette idée-là, évidemment, vous n'avez pas de laboratoire. Non. Vous n'êtes pas chimiste. Non. Il faut que tu trouves des partenaires ou des espèces de white labels quelconques qui vont être capables de faire les essais pour toi. Comment ça fonctionne? En fait, nous, on n'est vraiment pas allé sur le côté du white label. Ce n'était vraiment pas notre vision parce qu'on avait, on va dire un peu ce que j'appelle un peu notre DNA. On avait des valeurs qui étaient très précises pour nous, qu'on voulait qui se mimiquent en fait dans nos produits. C'est quoi? On voulait le côté clean des formules. Donc, vraiment avec… pas de perturbateur endocrinien dans les produits. C'est aussi d'ailleurs la raison pour laquelle on fait faire nos produits en Europe parce que la législation est beaucoup plus sévère en Europe qu'elle l'est en Amérique du Nord et au Canada. Donc, pour nous, ce n'était même pas une question en fait. C'était, OK, on avait la possibilité grâce à des contacts et on était privilégiés par rapport à ça, mais de pouvoir créer justement nos formules directement avec les labos. Si les formules sont approuvées en Europe, ils vont être approuvés évidemment au Canada et au US parce que c'est plus sévère là-bas. Mais l'inverse ne serait pas nécessairement vrai. En fait, il y a des produits qui ne sont pas nécessairement au niveau de la législation. Pareil que c'est possible d'être vendu en Europe et tout ça. Est-ce que c'est un défi pour vous de à quel endroit vous pouvez vendre tel produit? Non, parce qu'on s'assure que les marchés que l'on veut couvrir, on puisse les vendre. Mais tu sais, il faut quand même s'assurer que certains produits puissent être vendus sur les deux territoires. C'est comme si on pense, mettons, à développer des écrans solaires. C'est très, très complexe parce que les différents filtres qui sont mis pour les écrans solaires sont divisés dans trois catégories en fait. En Europe, en Asie et au Canada, aux États-Unis. Et en fait, chacun de ces marchés-là a des trucs différents. Donc, c'est très compliqué d'avoir un produit, on va dire là, je te fais un exemple qui regroupe ça, qui serait possible de vendre sur tous les territoires avec les mêmes revendications. Je comprends. Pour faire une histoire courte un peu. Mais donc, nous, c'était clair qu'on faisait ça là-bas parce qu'on voulait ce gage de qualité, c'est comme un gage de sécurité et d'expertise. Et donc, on avait la possibilité de le faire justement. Donc, on était en contact avec une personne qui nous a permis en fait d'être avec ces labos-là, chose qui n'est pas, ça m'a donné à tous. Et donc, on a pu vraiment dépeindre notre ADN qui était le côté justement fun, innovatif, créatif, clean, vegan, cruelty-free. Bon, toutes les choses un petit peu quand même qui peuvent paraître de base, on va dire, pour la cosmétique, mais c'est quand même important. Et c'est pas, quand on plonge dans cet univers-là, on réalise qu'on est très loin de ça au niveau de toutes les marques. Il y a beaucoup de choses qui sont vendues que tu n'as pas nécessairement envie de mettre sur ta peau. Puis nous, c'est vraiment en commençant à travailler les formulations qu'on s'est rendu compte de ça. Puis on s'est dit, OK, wow, on a vraiment une possibilité, nous, d'apporter quelque chose de différent, de nouveau, puis qui est innovatif. Donc, on voulait justement ce côté fun et très coloré qu'on a sur les réseaux sociaux. On voulait l'amener dans l'ADN de la marque, puis c'est ce qu'on a fait. Fait que tu as ton brand. Oui. Vous avez trouvé, tu sais, les produits que vous vouliez faire avec le laboratoire. Évidemment, comme tout le monde, vous vous dites, j'ai une communauté, j'ai un following au niveau marketing. Ça va se faire de ce côté-là. L'arrière de cette business-là, c'est une business en ligne. Est-ce que vous avez des points de vente? Tu sais, c'est quoi la… Présentement, en fait, tout se fait en ligne. On est représenté dans une boutique qui s'appelle le Dovo Street Parfum Market à Paris. OK. C'est une marque… Bien, ce n'est pas une marque, mais en fait, c'est une location très exclusive où ils ont des produits, en fait, très, très exclusifs. Juste que tu saches que là, on s'aventure sur un terrain. Oui. Que… Disclaimer. Moi, je me lave la face le matin et le soir avec de l'eau du revenais dans le visage. Pas de débarouillette. Puis une fois de temps en temps, quand j'ai la peau sèche, je dis « Maïka, as-tu de quoi que je pourrais mettre? » Fait que juste que tu comprennes. Je suis super intéressé. J'ai quelque chose pour toi et pour Maïka. Si ce n'est pas toi qui l'utilise, ce sera peut-être plus tard. Tu regarderas ça peut-être plus tard. Non, mais je vais l'ouvrir maintenant. Ça va lui permettre de… C'est-tu correct? Oui, oui. Il y a des bouteilles d'eau, en fait, pour les enfants. Je pense que ça va être… Ça, c'est des bouteilles d'eau. Bouteilles d'eau, OK. Les bouteilles d'eau, en fait, c'est plus un clin d'œil sur le fait que pour la peau, en fait, il faut s'hydrater de l'intérieur comme de l'extérieur. Donc, en fait, on s'est dit, on va faire des produits… Mais qu'est-ce qui serait comme authentique en tant que brand qui serait lié justement à l'hydratation? Ils sont dit des bouteilles d'eau. Isaac s'est dit, moi, quand j'étais jeune, j'avais des trucs qui changeaient de couleur. Il me semble que ça serait le fun qu'on essaie de faire ça. Donc, on a développé, en fait, avec une société, des bouteilles qui changent de couleur au contact de l'eau glacée. Donc, les bouteilles… En fait, quand tu mets de l'eau glacée dedans, elle devient violet. Donc, il y en a une rose ou une bleue. Ton eau, présentement, serait… Elle est tiède. Donc là, ça voudrait dire que c'est le temps de la boire. C'est le temps, ben oui. Si tu la mets bien froide, tu vois à quelle vitesse elle va changer de couleur. Donc, c'est peut-être juste un petit reminder d'en boire. J'aime ça. Voilà. Je sais que tu aimes de boire… Combien de litres d'eau avant… Ah, c'est… Ok, je vais raconter. Je vais me coller. Mais tu as vu cette histoire-là. Je suis super fier parce que… Hey, sais-tu quoi? Ça va être la plug, Popaz. Ok? Ça va être le temps parce que mon histoire est en lien avec Popaz. Fait que, capsule Popaz, à l'instant. Je me prépare pour aller m'entraîner. Puis moi, la formule est simple. C'est un scoop de Supernova disponible chez Popaz. Ça fait en sorte que j'ai des entraînements de malade. C'est les meilleurs trainings de ma semaine. C'est quand je prends Supernova. Je ne crash pas après. Puis ça me rend plus productif dans ma journée. De toute façon, je n'ai pas le chevaux parce qu'il y en a un qui me check. Fait que c'est une petite capsule Popaz. Puis la raison pour laquelle je trouvais que le moment était opportun pour parler de Popaz, c'est que… Bon, je me suis acheté… C'est disponible d'avoir une espèce de gros jug. Je pense que c'est 2,5 litres. Puis… On parle d'hydratation. C'est si simple, mais en même temps si compliqué à faire. Personne que je connais… Tout le monde sait qu'il faut boire 2-3 litres par jour. Puis on ne le fait pas. Fait que… J'ai commencé ma journée bien craquée. Puis en excessif que je suis, j'avais bu mon 2,5 litres. Il était 8h45 le matin. Puis je suis comme… Man! Je vais me rendre à 5. Tu sais, je suis comme… La journée va être belle. Puis je vais être… Mais… Ma matinée de meeting, je l'ai passée à la salle de bain. Ouais. J'ai pissé ma vie cette journée-là. Et j'ai fini par ne plus boire d'eau. Parce que rendu au meeting d'après-midi… Là, j'étais en post-traumatique. Ouais. Comment j'ai peur là. Je ne veux pas… Voulez-vous de l'eau? Non. Parce que je veux assister au meeting. Fait que je n'ai plus bu d'eau de toute la journée. C'est pas mieux. C'est ça. Quand tu bois beaucoup, beaucoup d'eau, en fait… Apparemment, il faut faire attention aussi aux minéraux, en fait. Parce que c'est des élimines. Exactement. Donc, il faut… Je ne sais pas. Mais j'ai… Isaac, il m'a dit ça récemment, qu'il faut peut-être même prendre un petit peu de sel ou un truc comme ça. Ça peut être une bonne… Ah, peut-être. À investiguer, en tout cas. On lui demandera. Mais sache que ça, je pense que c'est un super bon compromis. Puis, merci. Super généreux de ta part. Puis, mettons qu'on revient au produit, là. Là, j'ai ici un fully charged sérum vitamine C. Ouais. Puis… En fait, je t'ai apporté des trucs… Je ne savais pas, en fait, quelle aurait pu être ta routine. Mais je me suis dit, bon… Habituellement, les mecs sont moins du genre à faire extra attention à leur peau. J'ai quand même envie d'avoir une belle peau. Tu vois, c'est parfait dans ce cas-là. Puis, j'approche 40 ans. Puis, sais-tu quoi? Je la sens la différence sur ma peau, tu sais, qui est comme… On va avoir le même âge. Ah oui. Ah oui. Tu vois, tu n'as pas l'air de ça, toi. C'est la bonne nouvelle. Fait que… Sérum vitamine C, poudre nettoyante enzymatique et sérum collagène. Fait que… Mettons que tu me bâtisses une routine avec ça. Ouais. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Super simple, en fait. Tu vois, ce qui était important pour nous, c'était que le côté fun soit dans les produits pour que ça donne envie de les utiliser, puis que tu as envie de prendre soin de toi, en fait. C'est comme un petit moment privilégié. Tu sais, on a des vies super actives. Tout le monde est tout le temps dans le jus. On avait envie que quand les gens utilisent les produits, que ça leur procure un sentiment de bien-être, tu sais, puis qu'ils soient comme « feel good ». Donc, on voulait que ça soit coloré. Mais c'est important, tu sais-tu quoi? Parce que… Tu sais, j'en ai essayé, là, des crèmes, puis… Puis là, ça vient d'une plante du fin fond de l'Asie, super connue. Puis tu mets ça, puis tu te sens comme n'importe quelle autre crème que tu as mis dans ta vie. Puis en même temps, quelqu'un m'avait déjà expliqué, tu sais. Et tu sais, si tu vas au gym une fois, tu te regardes dans le miroir, tu as la même shape. Oui, ça ne va pas changer. Tu mets une crème une fois, puis tu te regardes la peau, tu vas avoir la même… Tu sais, mais c'est l'habitude, j'imagine. La peau prend 28 jours à se régénérer, en fait. Les cellules de la peau, c'est 28 jours. Donc, tu sais, si tu veux tester vraiment quelque chose, il faut que tu donnes un mois pour vraiment voir si ça a un effet. Le produit de base, en fait, pour nettoyer ta peau, c'est la poudre, en fait. C'est une poudre… Matin ou soir, ça? Matin et soir, si tu veux. OK. Et en fait, c'est un peu la tendance coréenne des poudres, en fait, auxquelles tu ajoutes de l'eau. Et en fait, ça devient comme une mousse. En anglais, c'est « comic dust ». C'est quand même cool comme nom. Oui. Et en fait, la poudre… Excuse-moi, j'ai dit « comic ». Et en fait, quand tu mets l'eau au contact de la poudre, ça va changer de couleur. Ça vient violet, mais c'est naturel. C'est avec du chou rouge, en fait. C'est le chou rouge qui est dedans qui change la couleur. On en a une autre qui change de couleur avec du curcuma. Dans ça, il y a de la papayine, de la bromélaïne, en fait. C'est des enzymes de la papaye et de l'ananas, en fait, qui font l'effet enzymatique. OK. Donc, en fait, tu mets tout ton visage avec ça. Tu rinces avec de l'eau facilement dans la douche. Tu mets ça dans la douche. Tu vas travailler le visage avec ça. Et quand tu sors, sérum vitamine C, parce que ça, c'est la base, antioxydant, c'est comme pour le stress oxydatif que tout le monde vit quand tu sors dehors, la pollution et tout ça, c'est comme un super bon actif que tout le monde devrait avoir. Bon, tu sais, autant la vitamine C, on en parle de façon topique, mais aussi dans notre système pour le métabolisme, c'est super bon. Et j'ai apporté en même temps le sérum collagène, parce qu'en fait, le collagène et la vitamine C, quand ils sont combinés ensemble, ils augmentent leur bienfait. Donc, visage pour laver en premier. Puis après ça, tu mélanges ton sérum, les deux, en fait. Et c'est un super combo, en fait. Tu vas voir, ta peau va vraiment comme… Matin et soir. Tu peux faire matin et soir. Avant de se coucher, c'est pas grave de… Non, non, non. C'est parfait. C'est parfait. En fait… Le collagène, en fait, c'est super, parce qu'en plus, c'est le premier collagène vegan qui est sur le marché. En fait, on a fait un collagène vegan. Bien sûr, le collagène, ça vient de l'animal, mais c'est fait avec les plantes, en fait. Puis là, clairement, vous êtes super allumé aussi. Code QR. Ouais. Ou t'explique, scan ici pour me voir en action. Puis pour un gars comme moi, c'est clairement… Je vais utiliser ça pour savoir quelle quantité je vais mettre. Comment ça fonctionne. Je frotte-tu fort ? C'est ça. Tu le scans et en fait, il y a une vidéo qui apparaît sur le site. Ouais, c'est ça. On ne sait pas vraiment comment l'utiliser. On voulait rendre ça super accessible aux gens. Parce que même moi, tu sais, avant de connaître Isaac, je n'utilisais pas de produit. Donc, tu sais, je ne savais pas toujours… Ah, mais ça, je mets ça quand? À quel moment? Donc, tu sais, on a voulu rendre ça accessible à tous. Et donc, c'est ludique en même temps. Puis c'est… Puis c'est quoi vos ambitions avec ça? Tu sais, là, c'est vos… Est-ce que c'est d'augmenter la gamme de produits? Est-ce que c'est d'en vendre plus? Est-ce que c'est éventuellement, je dis n'importe quoi, mais de se faire acheter? Il y a beaucoup d'options. Il y a plein d'options. On a lancé en décembre notre huitième produit. On a huit produits, en fait, de soins pour l'instant. Il y en a d'autres qui sont en développement. C'est très long, en fait. Le développement des produits, c'est très, très long. Et c'est pour ça que ça nous a pris quand même beaucoup de temps, parce qu'on voulait lancer une gamme au départ. Ben oui. On ne voulait pas arriver avec juste un produit. On voulait quand même que les gens aient quelque chose d'assez complet. Mais donc, c'est ça qui a été très long. Et quand tu veux développer un nouveau produit, c'est très, très long, parce que tous nos produits sont testés avec des dermatologues. Oui. Donc, tout ça ajoute au délai de production et tout ça. Ça peut prendre combien de temps à partir du moment où tu as envie d'un produit et que tu l'as prêt à vendre? Si tu veux vraiment faire et que tout se passe super bien. Un an ou deux? Un an minimum. Parce que du moment où tu as une formule, où tu es comme content de la formule et tout ça, tu as une période de test, en fait, qui doit être respectée. Donc, de pratiquement quatre mois. Tu sais, le produit final. Il n'y a rien à faire. Mais là, il faut que tu aies un test de stabilité. Il faut que tu t'assures, en fait, que le produit soit stable et tout ça. Et c'est ça qui est long. Donc, il y a cette partie-là où il faut toujours que tu sois vraiment en avance. Nous, on travaille là présentement sur des crèmes hydratantes. Mais tu sais, comme c'est long d'obtenir déjà un résultat avec tous les paramètres que nous, on s'est fixés. Tu sais, le côté clean, tu sais, comme sans parabènes, sans PEG, sans silicone, etc. Tu sais, c'est des formules qui sont plus complexes à bâtir, à construire. Donc, ça demande du travail en amont sur une plus longue période. C'est clair. Mais c'est juste toi et ton chum avec la gang du Labo. Oui. Bravo. C'était à Barouette. Ça vous fait des bonnes journées. Oui, oui. C'est un très, très gros challenge. Quand on s'est donné cette ambition-là de vouloir réaliser ça, on s'est dit, OK, on était prêts pour un nouveau défi. On savait que ce serait extrêmement engageant. C'est pas sûr qu'on savait exactement où on s'en allait parce qu'au bout de la ligne, on se dit, OK, c'est quand même de tenir, en fait, le rythme avec les vidéos YouTube une fois par semaine, chacun de notre côté, plus la chaîne de vlog, plus ça. Mais le fait qu'on travaille en binôme comme ça, on travaille en équipe, tu sais, on se motive aussi l'un l'autre. Tu décours le chemin en cours de route aussi, tu sais. Puis c'est tellement… Ça me fait penser au processus avec Atypique un peu. C'est quand même, bon, on commence à être populaire. Puis là, tu te dis, OK, je veux en vendre là, je veux en vendre là. Puis là, tu as la possibilité de le faire. Mais à un moment donné, la capacité de production aussi, quand tu commences, c'est pas nécessairement parfait. Du jour au lendemain, je peux t'en faire un million, tu sais. Fait que là, vous devez être stratégique aussi avec… Exactement. …de quelle façon vous en vendez, des périodes où peut-être, OK, là, on va se reloader un peu notre stack, là, puis on va faire un push dans un mois, tu sais. Fait qu'il y a tout ça à réfléchir. Il y a beaucoup, beaucoup à faire. Tu sais, tout à l'heure, tu as posé la question, c'est quoi nos ambitions et tout ça. Nous, on avait vraiment cette idée de marque digitale. À la base, c'était vraiment notre idée. On s'est dit, OK, on sentait qu'il y avait une tangente qui s'en allait vers là. Oui. Tu sais, quand il y a eu le… En plus, quand il y a eu la pandémie, bien, tu sais, tout était en ligne. Donc, on s'est dit, OK, tu sais, pour nous, c'était comme clair qu'on voulait que ce soit disponible de cette façon-là. Et notre entrepôt en France nous permet de distribuer dans tous les pays, si on veut. Tu sais, comme on fait la livraison dans plus de 70 pays. Wow. Donc, tu sais, c'est comme possible pour nous de le faire à grande échelle parce qu'on a pris cette structure-là dès le départ. Tu sais, on aurait pu le faire différemment. On aurait pu dire, OK, on fait venir le stock chez nous. Non, non, non. Mais bon, on avait quand même cette idée qu'on voulait une plus grande distribution puis surtout une facilité de gestion. Mais donc, tu sais, on a été approchés dès le départ, dès le lancement. On a été approchés par des compagnies au Québec, dans d'autres pays pour être présentés. Mais on s'est dit, attends, nous, on veut voir comment est-ce qu'on est capable déjà de gérer le truc à notre échelle. Tu sais, il y a beaucoup d'inconnus quand tu lances une marque. Tu sais, tu le sais, il y a tout le temps des choses que tu n'as pas prévues. Même si tu essaies d'être le plus prévoyant possible, il y aura toujours quelque chose qui va venir défaire un peu les plans. Donc, on s'est dit, OK, voyons ce qu'on peut faire, nous, de notre côté. Et quand on va être stable, quand on va être bien avec la façon dont le roulement se fait, on évaluera. Donc, on est en train de penser à comment est-ce qu'on veut peut-être intégrer certains marchés avec tel produit. Oui. Mais tu sais, on veut le faire comme petit à petit. On n'a pas cette urgence de se dire, OK, il faut que ça soit partout. On soit dans les pharmacies partout. Exactement. Tu sais, comme on a été contactés, c'est des bonnes propositions. Tu sais, nous, notre challenge, c'est le fait que notre entrepôt est en France et on a une bonne partie de notre communauté ici au Québec. Donc, tu sais, c'est sûr qu'il y a des frais d'envoi internationaux auxquels on est confronté. C'est comme on essaie de pallier à ça de la façon dont on peut. Ça, c'est un gros challenge pour nous parce qu'on ne veut pas pénaliser un marché, mais on reste quand même pris dans une configuration pour l'instant où les produits sont là-bas, ce sont produits là-bas. Donc, tu sais, si on produisait au Québec, ce serait plus logique d'avoir notre entrepôt ici. Mais tu sais, on essaie aussi de penser un peu environnement et tout ça, donc de ne pas faire du transport inutile et tout ça. C'est plein de problématiques, mais qui sont le fun. C'est des beaux problèmes, c'est ça, puis c'est excitant, puis ça fait que vous êtes vraiment devenus entrepreneurs, tu sais. Puis c'est drôle parce que c'est un peu… Je m'identifie à ça aussi, tu sais, parce que quand je jouais au foot pour les Alouettes, j'étais Étienne Boulay des Alouettes. Après ça, quand j'étais allé au Jets, j'étais Étienne Boulay joueur de foot. Tu sais, je n'étais plus juste lié aux Alouettes. Puis là, après ça, c'est comment je fais pour être un petit peu séparé de juste Étienne Boulay joueur de foot? Comment je deviens Étienne Boulay? Puis je pense que les réseaux sociaux, les plateformes comme YouTube, permettent aux gens de te découvrir, pas juste pour tes habitudes, mais pour qui tu es. Puis après ça, c'est ce que tu as en fait avec ça. Mais ce n'est pas donné à tout le monde de commercialiser un produit. Il y a des défis, il y a des nuits blanches, il y a des maux de tête. Mais quand tu le fais avec un partner, avec qui ça marche, puis qui c'est un projet passion, bien tu sais, tout fonctionne. Fait que là, le monde peut acheter ça où? Au www.highonthefun.com C'est en ligne. Et le site est vraiment facile. Tu peux naviguer pour les gens au Québec. En fait, tu peux prendre la devise que tu veux, faire ton shopping en dollars canadiens. Tout est quand même assez simple sur le site. Et donc, pour l'instant, c'est là-bas. Si les gens nous écoutaient en France, bien il y a aussi justement le Dover Street Market où c'est possible de se les procurer. Ils ont comme pris l'exclusivité de vos produits pour la France? Pour l'instant, exactement. Donc, tu peux imaginer que c'est un téléphone. Oui, c'est vraiment. Quoi d'autre? Qu'est-ce que j'ai oublié? Qu'est-ce que tu veux? Ici, c'est un show shameless plug. Mes affaires, puis il y a des atypiques. Puis, plug tout ce que tu veux plugger. Ben, tu sais, honnêtement, c'est… Déjà, je suis super content d'avoir eu la possibilité de faire ta connaissance. Parce que, tu sais, honnêtement, je ne te connaissais pas beaucoup. Bien sûr, j'avais déjà entendu qu'ils étaient et tout ça. Puis, je sais que tu n'en fais pas beaucoup, donc j'apprécie que tu as accepté. C'est ça. On fait très rarement ça. Mais j'aimais bien ta vibe et tout ça. Puis, je pense qu'au final, de juste avoir la possibilité de parler justement de ma passion, de ce que l'on fait, puis de la façon dont on te le fait. Tu sais, je pense que c'est dit en fait. Je ne suis pas venu ici en me disant, OK, on va pouvoir parler de ça. J'avais vraiment envie de cet échange-là où je trouvais que c'était très good vibe et tout ça. Et c'est exactement ce que j'ai retrouvé. Je sais que tu as bravé la tempête en plus des parties de loin parce qu'on habite à deux opposés. Mais merci beaucoup. Merci de ton ouverture. Puis, bravo pour ce que tu fais. Puis, j'invite les gens. CarlisCooking sur toutes les plateformes, particulièrement la chaîne YouTube est vraiment divertissante. Puis, c'est drôle parce que… Je parlais de ça cette semaine avec des amis, mais c'était à la radio qu'on parlait de ça. Mais quand je rencontre des gens qui sont passionnés dans un domaine qui, moi, ne me passionne pas, mais je ressens cette énergie-là, pareil. Puis, ça me challenge. Puis, après ça, je repars. Puis, je suis comme, OK, dans ce que moi me fait tripper, qu'est-ce que je peux plier là-dedans? Fait que, tu sais, limitez-vous pas. Si vous ne trippez peut-être pas cuisine ou soins de peau, allez regarder la chaîne, pareil. Vous allez peut-être être plus allumés que vous le pensez. Merci beaucoup. Bien, merci à toi. Ça a été une super belle rencontre. Je te souhaite un bon retour. Merci tout le monde pour votre écoute. Vous êtes de plus en plus encore à nous écouter, particulièrement avec les derniers changements. On l'apprécie beaucoup. Puis, je veux rappeler que tous les épisodes sont disponibles dès 18h à chaque dimanche et évidemment sur toutes les plateformes de streaming. Alors, bonne semaine tout le monde. Ciao, bye. Bonne semaine.